On va passer à la troisième ou quatrième activité de la journée qui est une success story, en fait deux success stories, deux belles histoires, des histoires de réalisation qui ont abouti concrètement à des productions qui ont été bien menées entre d'une part des académiques, donc des laboratoires de recherche, et d'autre part des entreprises. Donc j'invite sur la scène Nicole qui est déjà présente, Nicole Vincent qui est présentée tout à l'heure, professeure, elle n'a pas changé de statut depuis tout à l'heure au LIPAD à Paris, Alexandre Cornu qui est CTO de IMDS au Canada, il est venu, donc il est arrivé hier avec un petit décalage horaire, mais finalement ça se passe bien, pour l'instant tout est en forme. Michael Kustati, maître de conférence au L3i à l'Université de La Rochelle, et Vincent Poulin d'Andessi qui est directeur recherche et développement, ou recherche et technologie on va dire, dans l'entreprise USE. Donc je vous invite à vous asseoir, et on va balayer comme ça vos réalisations, votre succès en fait, votre success story, ou vos success stories, à travers un certain nombre de discussions, d'échanges. Je vous laisserai naturellement la place un petit peu au débat, aux discussions, pour que vous puissiez vous aussi peut-être confronter vos propres expériences ou vos interrogations vis-à-vis de ces succès. Alors je vais vous laisser prendre la parole d'abord par petits groupes, donc on a deux groupes en fait, donc on a l'association USE L3i, l'association IMDS Lipad, qui vont pouvoir se présenter, présenter leur réussite en fait, et la manière dont aujourd'hui ils en tirent bénéfices. Donc Vincent, tu peux commencer à prendre la parole. Entre Vincent et Michael, vous pouvez éventuellement vous partager la voix. Vous avez quelques minutes pour présenter, on va dire 4 minutes par, par binôme, ça va faire court pour cette première question, mais on va essayer de garder les temps pour ne pas… D'accord, il y a juste la première question de se présenter, c'est ça ? Alors vous présentez, vous vous présentez, vous présentez également ce qui vous rassemble aujourd'hui, votre réussite commune avec le L3i. Donc Vincent de USE, comme tu l'as présenté, on a un long historique de collaboration avec l'Université de La Rochelle, avec la communauté scientifique de manière générale, on a eu des collaborations aussi avec Nicole, par exemple. On a une foi forte que ce qui est important dans le développement de nos logiciels et dans l'intelligence artificielle, la technologie en général, pour arriver à automatiser les processus et créer des différenciateurs par rapport à d'autres solutions. Et naturellement, on n'est pas Google, on n'est pas Facebook, donc on a des petits moyens de PME. Et toute la matière grise et le savoir-faire quand même, l'innovation en termes de technologie et dans le domaine académique, donc naturellement, on s'est rapprochés de ce domaine-là et on s'est intégrés dans la communauté scientifique depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, quasiment. Je suis là particulièrement avec le L3i, où on est fiers d'avoir un LabCom, donc c'est un laboratoire commun, c'est une modalité de l'ANR qui permet de créer un laboratoire virtuel entre, enfin réel, mais ce n'est pas une entité légale, sans savoir où il est virtuel. Donc ce laboratoire commun qui met en commun des équipes de recherche de laboratoire et de l'entreprise, Michael, notre directeur de laboratoire. Et dans le cadre de ce LabCom, qui est une continuité dans les collaborations qu'on avait avant, on continue à explorer les technologies qui nous intéressent particulièrement dans la classification, l'extraction et la détection de fraudes aussi. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet ? Je ne sais pas, pas grand-chose, parce que tu as déjà dit beaucoup de choses. Moi, je suis au L3i, qui est un laboratoire d'informatique spécialisé dans l'analyse de documents à La Rochelle. Tout ça a été monté par Jean-Marc Cogier il y a une vingtaine d'années, à peu près. Non, il y a 20 ans d'ailleurs, pile. Et c'est vrai qu'on a une culture assez forte des collaborations avec des entreprises. On a la chance de pouvoir travailler avec ITS of Use, le groupe, on va dire, depuis une dizaine d'années à peu près. Et on a eu cette opportunité qui est vraiment chouette de laboratoire commun, parce que ça permet vraiment d'avoir dans un même projet des équipes d'entreprises et de laboratoires qui travaillent ensemble. Et ça a force à s'ouvrir à l'autre monde, parce qu'on n'est pas les mêmes, on ne travaille pas de la même manière, mais ça a force à s'ouvrir. Je trouve ça vraiment chouette, parce qu'on travaille vraiment du coup en collaboration. Voilà. Bonjour, donc, Alexandre Cornu, CTO de DMDS Software. Nous sommes une société, nous sommes éditeurs d'une solution logicielle qui s'appelle Adopt Capture Pro pour la dématérialisation, la capture multicanale. Donc, on classifie, on extracte des données. Nous sommes aussi, nous faisons de la R&D, évidemment, depuis de nombreuses années, davantage avec des universités canadiennes, puisque nous sommes un groupe qui est à la fois présent finalement des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, c'est ça, depuis maintenant quelques années, nous développons une collaboration davantage avec l'IPAD, avec Nicole Vincent particulièrement. Et voilà, ça, je pense qu'on va en dire plus par la suite. Oui, donc, moi, je représente le LIPAD. Le LIPAD, c'est un laboratoire relativement petit dans une grande université, une université parisienne qui fait partie des quatre premières universités françaises. et la collaboration avec IMDS est une collaboration très fructueuse dans la mesure où la liberté d'un chercheur, c'est de faire des essais et des erreurs et que dans les études que nous avons faites, nous avons eu cette liberté d'essayer des choses et c'est ça qui permet d'obtenir de l'innovation. Est-ce qu'on pourrait aller un grand plus loin, même pour l'un comme pour l'autre, sur l'objet, on va dire, ou le produit de l'innovation ou de ce que vous avez pu mettre effectivement en place, l'un comme l'autre, ou le sujet, le terrain, on va dire, sur lequel vous êtes actuellement en train de travailler en collaboration ? Donc, dans le cœur de métier de Yous, de fournir un service, donc ça, c'est de matérialisation des documents pour aller du traitement du processus des achats jusqu'au commande et au paiement. Et donc, de la facturation. Et à l'intérieur de ça, on a besoin d'avoir des technologies pour faire de la classification, de l'extraction et de la détection de fraude au travers d'une option qui s'appelle Yous Protect, qui devrait vérifier que les documents, en tout cas, les factures ne sont pas modifiées, falsifiées. Et pour réaliser ça, la collaboration avec Yous Protect a été le résultat d'une thèse qu'on a eue en collaboration dans les années 2010 à 2014, par là, même si la thèse n'a pas abouti parce que le chercheur a abandonné, mais il a réussi à produire des technologies qui ont été le point de départ de ce produit-là. On a créé une technologie qu'on a appelée la graphométrie et on a droit à ce travail collaboratif, la graphométrie dans le sens où détecter la modification par l'analyse du texte graphique, donc pas uniquement le manuscrit. Donc ça, c'est un premier succès, c'est la technologie, donc c'est le premier résultat qu'on a des collaborations, c'est de savoir, d'avoir ce transfert de technologie. Le deuxième succès, un deuxième élément important, c'est, je parlais tout à l'heure, Jean-Marc, d'embaucher des chercheurs, en termes de valorisation et montée en compétence de l'équipe de recherche, on a, sur un autre projet qui était sur la séparation des plans de couleur dans les images, donc la doctorante qui a travaillé sur ce sujet-là et qui a réussi sa thèse avec succès, a ensuite intégré l'entreprise et elle a contribué à Use Protect, à appliquer son savoir-faire pour développer d'autres technologies en analysant les images par l'aspect fréquentiel, donc sa formation sur l'analyse d'images a été un élément clé dans notre capacité à l'équipe. Et puis, un troisième bénéfice de la collaboration, c'est de faire monter aussi les compétences ou valoriser les ingénieurs et le personnel de Use. On a eu récemment avec l'Université de La Rochelle deux personnes de l'entreprise, un technicien qui a, par un VAE, atteint le titre d'ingénieur et puis un ingénieur qui a atteint le titre de docteur. C'est pareil, c'est lui-même. Je peux témoigner. Et ça, c'est important aussi et issu de ce fruit de la collaboration puisque le travail naturel qu'on fait nous amène à pouvoir valoriser nos compétences et à monter en valeur autant dans l'entreprise qu'à titre personnel. Merci, Vincent. Alors, peut-être du côté d'IMDS, on peut, voilà, l'objet de la collaboration, savoir un sujet de la mathématique. Il n'y a pas eu un seul sujet. Il y a eu plusieurs sujets autour, finalement, du traitement du document mixte, c'est-à-dire celui qui est à la fois dactylographié et manuscrit. Il y a eu des travaux autour de l'extraction de données, notamment dans des travaux sur la compréhension de tableaux et des choses comme ça, comme on a pu un petit peu voir dans les highlights de tout à l'heure. Et puis, finalement, on s'oriente davantage maintenant vers des interactions avec des cellulaires, davantage en vidéo. Et donc, maintenant, on travaille un peu plus dans cette direction-là avec notamment les derniers travaux sur l'authentification de documents avec de la vidéo et en particulier avec les hologrammes, puisque c'est ce que vous a présenté tout à l'heure Nicole-Vincent. Alors, merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que disait Vincent juste avant, je passe la parole à Alexandre Cornu. J'aurais voulu savoir, en fait, quels sont vraiment les ingrédients, dans le sens où on parle de collaboration, de fertilisation croisée, entre le laboratoire, l'entreprise. Dans la réalité, comment vous vous y prenez ? Est-ce que chacun vient avec ses idées ? Vous construisez, vous avez quand même une culture commune aujourd'hui, puisque c'est quand même des années pratiques communes. Comment cette culture se crée ? Est-ce que c'est grâce à cette culture que vous arrivez à travailler ensemble ? Ou est-ce qu'il y a, on va dire, un plan recette qui permettrait de savoir comment on peut avoir adopté un même discours, se comprendre sur les enjeux, et puis finalement arriver à des solutions qui font avancer les technologies, font avancer les processus industriels, et puis finalement arrivent aussi à faire avancer les besoins de la recherche et la valorisation du côté de la recherche. Donc, en gros, comment ce processus se met-il en place ? Une forme d'interdisciplinarité, je veux dire, un petit peu comme on peut retrouver dans certaines autres disciplines où on essaye justement d'être dans la co-construction. Donc, peut-être que vous avez chacun des pratiques différentes ou alors peut-être qu'il y a des choses qui sont assez naturelles. Finalement, ça aussi, ça peut être intéressant de le souligner ou au contraire une acculturation qui est, on va dire, qu'il faut mettre en route et sur laquelle il faut effectivement passer du temps. Je pense que pour que la collaboration soit efficace, il faut qu'il y ait une certaine égalité entre l'entreprise et le laboratoire et il faut pouvoir discuter des éléments. Et dans notre cas particulier, le fait qu'ETT ait été embauché au niveau de IMDS, un ancien post-doc de notre laboratoire, a permis de bien se comprendre et d'avoir des suivis très réguliers des travaux dans lesquels on peut effectivement partager des idées et avancer plus vite et plus efficacement et dans la continuité. Moi, effectivement, je crois qu'il y a de multiples interactions vraiment régulières, en fait, un suivi, un co-encadrement. On n'hésite pas à partager aussi, nous, notre savoir-faire, essayer d'avoir de la consultation de la part du L3i. On multiplie un peu les façons de collaborer, en fait. Peut-être pour compléter, moi, ce que j'aurais de dire surtout, c'est qu'on n'avance pas à la même vitesse, les laboratoires et les entreprises. On n'a pas la même temporalité que les universitaires. Déjà, on travaille de septembre à septembre, alors que les entreprises, c'est plutôt janvier à décembre. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. On n'avance pas à la même vitesse. Quand on va vite, on recherche, c'est trois à six mois pour une entreprise. Vite, c'est deux semaines. Quand nous, c'est un temps moyen ou un temps long, c'est 18 à 36 mois, alors que pour une entreprise, 18 à 36 mois, c'est déjà du long terme. Clairement, quand on veut travailler ensemble, on se met autour d'une table, on se dit sur quoi tu veux travailler. En ce moment, il y a ça qui m'intéresse. J'aimerais bien bosser là-dessus. Tu penses quoi ? Et puis, on discute. On essaie de trouver un terrain d'entente, j'ai envie de dire. C'est une négociation. Et puis, à partir de ça, on essaie de voir comment on avance ensemble, comment on construit ensemble. Ce n'est pas simple. Aujourd'hui, c'est plus simple parce que ça fait dix ans qu'on va s'en sortir. Mais au départ, ce n'est pas simple. Il faut prendre le temps de le faire. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que je… Il y a le cas avec IMDS et Youth, mais il y a plein d'autres entreprises. Je pense que ce fossé se réduit et on apprend à travailler ensemble. En tout cas, c'est ce que je trouve chouette dans la collaboration. Je rebondis sur ce que disait Mickaël. Il y a la patience et l'implication. L'entreprise, comme tu disais, n'a pas le même rythme de vie et on attend des résultats pour les intégrer au plus tôt et faire progresser nos services et nos produits. Mais la recherche, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, il faut être patient pour laisser le laboratoire explorer. Et ce qu'on attend de ce prestataire particulier, qui est moins un prestataire qu'un partenaire, parce qu'il va explorer. Donc, par l'échange régulier, on va pouvoir faire naviguer le bateau en fonction de ce qui se passe, de ce qu'on voit et des résultats qu'on obtient. Et donc, pour bien naviguer, c'est le suivi continu. Donc, l'implication, il faut être très, très présent. Donc, à contrario d'un prestataire où on définit un cahier des charges et on dit voilà le résultat et puis on revient pour faire la recette, c'est avec le laboratoire. On ne fonctionne pas du tout comme ça. On est plutôt sur un suivi très, très impliqué, très régulier, de façon à pouvoir voir quand c'est qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on puisse alors investir dans un ingénieur pour faire du transfert de technologies et puis l'intégrer, comme on l'a fait sur Use Protect, par exemple. Ou, comme disait Mickaël, en fonction des résultats, de dire on va arrêter cette voie-là, elle n'est pas pertinente ou c'est plutôt une autre priorité ou ce point-là sur lequel il faut se focaliser. Donc, pas de recette magique à part de suivre, on va dire, très, très régulièrement et donc de s'investir dans la relation et de ne pas considérer que c'est une boîte noire, le laboratoire. Au contraire, c'est dans l'échange qu'on a le chemin qui se fait. Je voudrais juste ajouter un sujet. Je prends la cascade de président d'université et j'ai eu récemment l'occasion de raconter aux citoyens de La Rochelle comment on avait travaillé dans le domaine des biotechnologies, pas le domaine du numérique, que sur un partenariat. Il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, c'est le cadre juridique qui doit être institutionnalisé dès le départ, clair pour tout le monde, dans la durée, pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'ambiguïté dans la relation à postériori de tout ce qui va être développé. En termes de propriété intellectuelle, de propriété industrielle, ce sont des éléments extrêmement importants, au-delà bien sûr de tout ce que vous venez d'évoquer qui est essentiel, évidemment, la confiance, la compréhension des deux mondes réciproques avec une temporalité qui est différente, ce que disait Mickaël. Le cadre juridique de départ est extrêmement important parce qu'il définit les règles du jeu. Et tant qu'elles ne sont pas claires, ces règles du jeu, le jour où il y a une difficulté, on est en conflit. Ça peut être un élément de complexité. Je vais profiter des exposés précédents. On parlait d'explicabilité. C'est quelque chose d'assez vaste, l'explicabilité, essayer de comprendre, interpréter ce que fait le dispositif, ce que propose la machine par rapport à la nécessité de répondre à une action qui est une action pour l'industrie ou pour l'entreprise. Moi, j'aurais voulu savoir ou avoir l'avis des industriels sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se tourne, on l'a bien compris, sur des technos qui sont des technos dont on ne sait pas forcément toujours bien les raisons des modèles ou des décisions. Et quelle est la conséquence de ça au niveau de l'entreprise, au niveau de la manière dont vous valorisez vous-même finalement, les aspects qui sont transférés ? Est-ce que ça pose un problème vis-à-vis du client, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose que vous neutralisez parce que finalement la solution marche bien, donc on s'en contente ? Est-ce qu'il y a là-dessus quelque part une réflexion qui est portée sur les nouveaux modèles tant qu'on n'en a pas réussi encore, on va dire, à lever tous les aspects ou toutes les difficultés, tous les verrous de cette fameuse explicabilité ou interprétabilité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'adresse plutôt aux industriels qui finalement sont très concernés par l'après, c'est-à-dire le produit de la recherche et après son transfert. J'allais dire qu'en tout cas pour IMDS, nous sommes davantage sur des domaines où on extrait de l'information, où on va automatiser un certain traitement. Donc, on ne prend pas, disons, la décision après et c'est peut-être là où le côté éthique, est-ce qu'il est plus difficile en termes d'avantage ? Alors, en tout cas, l'explicabilité, c'était un sujet sur lequel qui était évoqué tout à l'heure et où j'adhérais totalement. C'est un point fondamental dans la confiance que l'utilisateur va avoir dans la machine. Si on sait expliquer pourquoi la machine fonctionne ou donne cette réponse, alors on va avoir confiance dans le résultat du système parce qu'il y a une logique et on sent qu'elle est maîtrisée. Lorsqu'on n'est pas capable de donner une explication, là, on ne peut pas avoir confiance du tout dans le résultat. Donc, l'explicabilité, elle est fondamentale et elle n'est pas tellement exigée par nos utilisateurs, sauf des fois, ils disent, tiens, là, ça a l'air propre et pourquoi ce n'est pas extrait ? Néanmoins, pour améliorer le système, elle est importante, au moins pour nous en termes de technicien, pour comprendre comment le système a pris une mauvaise ou une bonne décision et de façon à lui faire, à l'améliorer pour que les mauvaises décisions deviennent bonnes. Mais dans les expériences précédentes, je me souviens qu'on faisait la reconnaissance des cultures manuscrites dans les années 90 pour lire les bandes commandes. Les clients ont dit, il y a un neuf, il y a écrit neuf, la machine, l'OCR, le Raison Derone avait lu un 3. Et on était en peine d'expliquer pourquoi ce 3 a été lu en neuf. Maintenant, on pouvait juste justifier que statistiquement, on faisait moins d'erreurs que les humains, puisqu'au niveau de la saisie, la machine faisait moins de 1% d'erreurs alors que les humains faisaient plus d'un pourcent d'erreurs. Donc, l'explicabilité est fondamentale. Oui, tout à fait. On a encore le temps pour une dernière question. Je m'adresse donc pareil, toujours un petit peu à tout le monde. Je voudrais savoir, aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte de la nécessité de créer des collaborations. Il y en a beaucoup qui se créent, qui se génèrent. Sur la durée d'une collaboration, j'aurais voulu avoir votre avis aussi. Est-ce que c'est une collaboration, vos collaborations sont des collaborations qui ont pour vocation à se pérenniser, à se poursuivre ? Parce que vous savez que finalement, le lien académique-entreprise, c'est un lien qui doit se conforter. On devrait finalement espérer en avoir un peu de partout. Et c'est ces germes-là qui permettent vraiment le progrès. Ou est-ce que c'est finalement une vision aussi ponctuelle qui peut tout à fait satisfaire certains besoins, certains enjeux immédiats. Et finalement, on n'a pas besoin systématiquement de collaborer parce qu'on a des process aussi industriels qui sont robustes. On a des développements d'ingénierie qui sont suffisants. La composante recherche, dans ce cas-là, n'est pas forcément indispensable. Est-ce que vous avez une vision sur cette poursuite, cette perspective de collaboration ? Tout le monde va y répondre et Jean-Marc y répond aussi. Et il conclura. Je crois que la recherche, d'abord, elle est fondamentale. Pour l'innovation, elle est fondamentale. elle est issue, évidemment, de travaux en interne chez IMDS, mais on ne peut pas innover sans avoir un réseau, sans s'ouvrir sur le monde académique. Donc, pour ça, une collaboration, je pense, avec un acteur, un laboratoire, c'est nécessaire, de notre point de vue. Et puis, je pense que cette relation, elle doit être construite sur le long terme. On le disait, on a besoin d'un suivi régulier. On travaille mieux quand ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Donc, c'est pareil pour nous. Et effectivement, nous, on espère pouvoir continuer cette collaboration bien au-delà de ce qu'on a fait pour le moment. Merci. Moi, j'ai donné mon point de vue d'un chercheur. Clairement, si on me propose de travailler sur 5 à 10 ans, j'ai trouvé ça plus confortable que de travailler sur 2 ans. Je pense qu'on est tous d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que chercheur, on travaille aussi bien, il n'y a pas de chercheurs dans la salle. On a tous des projets à court terme, à 12 mois, parfois trop, enfin à court terme. Ça peut être une thèse sur 3 ans, des choses ponctuelles et ça s'arrête derrière où on fait des choses bien. Mais c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir travailler sur plusieurs années, il y a une forme de confiance qui s'installe et surtout, moi, ce que je trouve intéressant en tant que chercheur, c'est qu'on n'a pas, enfin, ce n'est pas toujours facile de récupérer des vraies données parce qu'on n'a pas accès à tout leur particulier depuis la RGPD. C'est compliqué d'accéder à des données, c'est compliqué de comprendre exactement les vraies problématiques de la société et ça nous permet quand on a des visions un peu long terme comme ça, ça nous permet de récupérer des données, des vraies problématiques et de poser également des sujets de recherche qui sont un peu plus long terme et pas juste il y a un problème ponctuel, j'y réponds et après, je passe à autre chose. Pour répondre, pour donner aussi mon point de vue, l'innovation, c'est une histoire sans fin et si on arrête de marcher, les autres avancent et on se retrouve derrière. Donc, ce n'est pas qu'on court après le wagon, c'est que justement, on est plutôt dans la locomotive et le but du jeu, c'est d'être toujours dans la locomotive. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut construire que dans une approche long terme, en continu. et c'est une vision stratégique de l'entreprise. Ce qui est le plus difficile, c'est qu'il faut la financer, cette recherche. On peut imaginer qu'un Google et un Facebook ont des millions et des milliards derrière eux, donc ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Pour une PME, c'est plus compliqué et on ne peut pas se permettre de financer toute la recherche nous-mêmes. et ce qui va être le point qui peut interrompre ou permettre la continuité, c'est la capacité à trouver des financements. Donc, il y a les cifres qui nous permettent d'avoir des thèses sur trois ans. C'est un projet qui est chiffré à trois ans sur la cifre. Il y a différentes modalités d'aide sur régional, national, international qui ne sont pas forcément simples à obtenir. Je parlais du crédit impôt recherche qui va s'arrêter. C'est un gros problème puisque ça, ça va diminuer la capacité des entreprises qui ont des petits moyens à venir risquer de l'exploration. Donc, si la vision est long terme, ce qui est un frein à ça, c'est la capacité de financer cette vision. Je rends la main maintenant au président de l'université. Ah, il y a Nicole. Un mot sur ce sujet pour dire que… Ah, pardon Nicole, vas-y, je t'en prie Nicole. Vas-y, vas-y. Peut-être en tant qu'universitaire, on a plutôt tendance à valoriser la recherche théorique, la recherche qui est fondamentale et il ne faut pas l'opposer non plus à la recherche appliquée et une recherche fondamentale n'est intéressante que si elle apporte quelque chose et donc si on peut l'appliquer à un problème particulier et de plus en plus, on nous demande quand même à ce que notre recherche ait un impact sociétal. Travailler avec une entreprise, ça permet d'effectivement voir ce qu'on fait. donc ça, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est quand même très valorisant. Par ailleurs, en tant que chercheur, on essaie de montrer l'efficacité de ce qu'on fait sur des exemples qui sont joués et dans une collaboration, on a des problématiques réelles avec des bruits qui sont bien différents de la théorie. Donc, c'est intéressant de se confronter au passage à l'échelle effectif plutôt que de jouer dans son coin. C'est clair. Juste un mot, encore, je change de casquette, je prends une casquette de président. Je pense que tout ce qu'on se dit aujourd'hui est extrêmement important. Nous, opérateurs publics, que sommes les universités, on a la capacité d'investir en recherche, alors dans des partenariats publics-privés tels que ceux qui sont mentionnés ici, mais aussi, on a nos propres budgets pour investir sur de la recherche à mon. Il est extrêmement important qu'on puisse maintenir cet investissement sur la recherche à mon parce qu'un jour, lorsque cette recherche devient un mur, elle peut glisser progressivement vers des TRL un peu plus élevés et être transférée vers la société. Et donc, sur les partenariats, notamment avec les PME, les TPE, ce que vous êtes là aujourd'hui, tous les deux, je ne sais pas quelle taille vous avez les uns et les autres, vous avez l'opportunité au travers des collaborations que vous menez de pouvoir bénéficier sur le long terme des investissements publics qui sont faits par les opérateurs publics que nous sommes qui se transféreront à cinq ou dix ans dans la société. Ça, c'est un premier sujet pour dire que c'est à mes yeux important. Et puis, l'autre sujet, c'est le fait que les universités portent la jeunesse. La jeunesse, c'est le ressourcement intellectuel et c'est souvent de la jeunesse que vient l'innovation. Yann Lequin, l'algorithme de rétroposité du gradient, il était en thèse, il avait 25 ans. Je ne suis pas sûr que si aujourd'hui, il aurait avec sa maturité les neurones un peu fatigués, il serait en mesure de développer le même algorithme avec tout le respect que j'ai pour lui, bien sûr, mais on vieillit tous. Et donc, le ressourcement, il vient aussi de la jeunesse et donc, il faut profiter de cette jeunesse pour l'intégrer dans les dispositifs d'innovation parce qu'ils ont des choses à y apporter. Et juste pour terminer, du côté de l'université, c'est extrêmement important parce que cette interaction qu'on a avec vous permet de comprendre comment le monde évolue, comment on doit former nos jeunes aujourd'hui, comment on peut de manière adéquate former nos jeunes aux enjeux de la société privée et faire en sorte que l'employabilité soit améliorée. Donc, il y a tout un tas de vertus à travailler ensemble et moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on le fasse dans la durée. Merci Jean-Marc. Merci à tous.